Monsieur Bachir Dihimi, bonjour. Bonjour Madame. Alors Peugeot s'installe en Algérie, le premier véhicule sera réalisé en 2018, c'est ce qui est annoncé. Le coût du projet est évalué à 120 millions d'euros. Avec Peugeot, nous atteignons pratiquement là le cinquième constructeur qui s'installe en Algérie. Monsieur Dihimi, l'Algérie est en train de devenir un pays d'attractivité dans le domaine de la mécanique. Tout à fait, dans le domaine de la mécanique et dans le domaine de l'automobile. Vous l'avez dit vous-même, cinq constructeurs et pas des moindres. Peugeot aujourd'hui, hier c'était Renault, Volkswagen, Hyundai et bien sûr Mercedes. Cinq constructeurs, je pense que c'est la démonstration d'une attractivité certaine. D'autres sont intéressés aussi par le marché algérien, Monsieur Dihimi ? Il y en a d'autres parce que le marché de l'automobile a beaucoup évolué en Algérie. Il y a bien entendu un intérêt très très important. Il y a pas mal de, beaucoup de partenaires, d'investisseurs qui sont aussi intéressés à s'implanter en Algérie. L'examen de leur dossier est avancé, à un stade avancé ou pas encore, Monsieur Dihimi ? Puisque le ministre a parlé pratiquement de trentaines de pays intéressés par le marché algérien. Tout à fait, les dossiers sont en cours. Ça sera lié bien entendu au cahier des charges qui viendra aussi faciliter les choses pour les constructeurs. Oui, les choses avancent très bien. Le cahier des charges est en cours d'élaboration. Qu'est-ce qu'il prévoit exactement, Monsieur Dihimi ? Puisqu'on en parle depuis déjà quelques mois et on ne le voit pas venir. Vous savez, le cahier des charges, comme son nom l'indique, c'est un outil d'encadrement. Et ça ne sera en aucune manière des obstacles supplémentaires. Donc, les conditions qui sont prévues s'adressent aux professionnels. Qu'est-ce qu'on va demander dans un cahier des charges ? On va demander l'intégration ? Les constructeurs savent le faire. On va demander de ramener des sous-traitants ? Les constructeurs savent le faire. On va demander de l'exportation ? Les constructeurs savent le faire. Donc, la formation ? Les constructeurs savent le faire. Donc, c'est un outil qui va encadrer cette activité, qui va également accompagner le développement de cette industrie. Et il n'y aura pas de contraire particulière pour les professionnels. Quand sera-t-il définitivement connu ? Je pense que... C'est éminent ? C'est éminent. Voilà. Le terme approprié, il est éminent. C'est un outil dont on a besoin et qui va sortir très bientôt. Justement, avec ces constructeurs, avec l'assemblage ou le montage de véhicules, pouvons-nous parler réellement, monsieur Dimi, d'industrie mécanique ? Puisque déjà, le ministre précédent avait parlé avec la situation actuelle d'assemblage et de montage. C'est une sorte d'importation déguisée. Quel est votre commentaire ? Vous savez, le terme assemblage, je ne l'aime pas parce que ce n'est pas un terme technique. Il faut parler de montage. Le montage, contrairement à tout ce qu'on dit, le montage est un processus qui n'est pas simple, madame. Quand on parle de montage, parce qu'il ne faut pas assimiler le montage à du déballage. C'est un terme nouveau, mais je pense qu'il donne la vérité. Le montage est un processus qui nécessite des investissements, qui nécessite de la formation et qui nécessite un apprentissage. Mais le montage n'est pas simple. Et même dans le montage, c'est une évolution. On commence par un petit montage, un montage plus poussé. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on parle d'une intégration qui va passer de 5, 10, 15, 20 jusqu'à 40, 45 %. Mais le montage est un processus qui n'est pas simple. Sauf que le montage ne devra être en aucune manière une phase finale. Si on ne doit faire que du montage, autant ne rien faire. Le montage est une phase d'apprentissage. C'est une phase de formation. Mais en aucune manière, c'est une phase finale du processus de développement de l'industrie automobile. Si on le perçoit comme ça, le montage est nécessaire et qui nécessite des moyens. Comment définira l'avenir le taux d'intégration par rapport au case charge qui sera promulgué prochainement ? Monsieur Dehimi, qu'exigera l'Algérie des futurs constructeurs ? Je vous ai dit, l'exigence va porter sur l'intégration avec un processus évolutif. Et je vous dis ça, les professionnels, les vrais professionnels, ils savent faire. C'est un processus. Aujourd'hui, nous avons, dans le secteur de la mécanique par exemple, nous avons eu à le faire. C'est un processus qui évolue. Vous avez le projet Renault de Doran. Ils ont commencé presque à zéro. Aujourd'hui, ils sont quand même presque à 30 %. Donc les choses évoluent de manière normale. Parce que quand on parle de l'intégration, il faut parler de la sous-traitance. La sous-traitance, au niveau de la mécanique, c'est une activité qui existait plus ou moins. La sous-traitance automobile, elle est d'une autre nature. Parce qu'elle est régie par au moins un principe qui est la nécessité d'avoir des volumes. Écoutez, avec cinq constructeurs, je pense qu'en potentiel, nous avons 400, 450 000 véhicules. Là, je peux vous garantir que les sous-traitants vont venir. Les sous-traitants, bien sûr, étrangers, avec des sous-traitants nationaux qui pourront réaliser des joueurs en veinture, des partenariats technologiques, s'impliquer. Quand Renault avait commencé à travailler, je me rappelle, en 2015, il y avait un sous-traitant à Oran qui faisait des pièces plastiques. Eh bien, pour la production de l'époque, je crois que c'était 20 000. Ce sous-traitant avait dit à Oran, écoutez, moi, ce besoin, je vous le règle, on est moi. Le volume était faible. C'est le début. Au fur et à mesure que les volumes évoluent, les sous-traitants viennent. Et qui va ramener les sous-traitants ? En plus du fait du marché, c'est les constructeurs. Parce que les constructeurs, vis-à-vis des sous-traitants, vous savez comment ils les appellent ? Ils ne s'appellent pas à des fournisseurs, ils les appellent des alliés. Donc, ils travaillent pour eux, c'est leur allié, c'est leur partenaire. Donc, quand ils leur demandent de venir dans un marché, ils viendront. Avec 400, 450 000, ils viendront. Mais je précise, pas uniquement pour le marché national. Ça sera également pour l'exportation. Parce que l'automobile permettra d'exporter des véhicules, mais permettra également d'exporter des pièces de sous-traitance. Justement, par rapport à cette question, M. Dehemi, si on se compare avec les pays voisins, est-ce qu'on n'a pas enregistré beaucoup de retard si on se réfère au volume de production et les niveaux d'intégration, M. Dehemi ? Puisque maintenant, nous avons vu que nous sommes pratiquement, vous parlez d'une projection de 450 000 véhicules en qui seront produits d'ici 4 ans. Actuellement, nous ne sommes qu'à à peu près 100 000 ans. Enfin, le terme retard est excessif, madame. L'industrie automobile, elle a 3 ans, madame. Ça fait 3 ans. Les autres ont commencé il y a 20 ans. Les autres ont commencé il y a 20 ans. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que nous avons fait, nous, pendant 20 ans ? On a fait que beaucoup de pays n'ont pas fait. Et à l'échelle Afrique. Écoutez, nous avons développé l'industrie de véhicules industriels. Elle n'existe pas en Afrique. Nous avons développé la fabrication d'engins de travaux publics. Ce n'est pas une mince affaire. Nous avons développé la fabrication des tracteurs, des moissonneuses batteuses, des moteurs. Donc ça, par contre, je peux vous dire, on peut se comparer. Alors, les capacités de production en projection d'ici 4 ans seront de 450 000 véhicules avec les 5 constructeurs. C'est des capacités importantes. Au-delà de nos besoins, qui sont évalués à peu près annuellement à 300 000 ou 350 000. Qu'a-t-il qu'à nous offert de l'excédent ? Nous visons le marché de l'exportation essentiellement africain. Dans un premier temps, M. Dimi. Écoutez, pour les besoins du marché, il y a des gens qui parlent de 200, de 250, de 300, on va dire la fourchette de 300 000 véhicules. Il est évident, il est nécessaire, il est obligatoire d'aller vers l'exportation. Les produits qui seront fabriqués avec ces 5 constructeurs sont des produits fabriqués sous leur label. Ça veut dire que le client algérien va tout d'abord bénéficier de produits de standard international. Et également, la possibilité d'aller à l'exportation va être facile. Parce que ce sont des produits de standard international. Il est impensable qu'on puisse réaliser une usine pour satisfaire que les besoins du marché national. L'exportation est une... le terme obligation n'est pas bon. C'est une nécessité économique. Sinon, on n'ira pas très loin. Mais dans l'étape actuelle, il y a une grande pression pour les véhicules, pour accéder aux véhicules avec l'arrêt des importations. Comment répondre de façon graduelle aux besoins qui sont exprimés actuellement ? Nous produisons 100 000, est-ce qu'on va augmenter les capacités d'ici 2018, M. Dimi ? Ah oui, madame. Renault a commencé, je me rappelle, avec 20 000. Cette année, il fait 60 000. L'année prochaine, il va faire 70 000. Je suis sûr que pour le cas de Volkswagen, la même chose. Il y a une évolution. Hyundai. Le partenaire aussi, Mercedes. Donc, il y a une évolution. Nous sommes en pleine montée, en cadence. D'ici, on va dire, 3-4 ans. D'ici 4 ans, le potentiel de production va atteindre facilement 400 000. Donc, le besoin du marché sera largement satisfait et nécessité d'aller vers l'exportation. Mais là aussi, on ne va pas exporter que des véhicules. Le développement de l'intégration automobile va permettre aussi à nos sous-traitants, qui sont des fournisseurs pour les constructeurs installés en Algérie, seront d'office agréés pour aller vers l'exportation. Et je peux vous garantir que l'exportation des composants, ça peut donner un volume très important pour le faire. Et c'est une opportunité pour les investisseurs qui investissent dans la sous-traitance. Ils auront une part vers l'exportation. Je ne dis pas facile, mais ils auront la possibilité d'aller vers l'exportation. En mise essentiellement sur le marché africain actuellement ? Oui, le marché africain, parce que c'est le marché le plus... Il y a des conditions. Il y a le marché aussi du Moyen-Orient. Il y a des conditions qui peuvent nous permettre d'avoir des possibilités d'exportation avec des droits de douane pratiquement zéro. Donc, il y a la possibilité, mais on n'exclut aucun marché. C'est la raison pour laquelle les constructeurs sont concentrés au niveau de la région ouest du pays. Nous avons vu Renaud, qui est à Ouellet-et-Lilette, à Oran. Nous avons Tiaret, nous avons aussi Rolizane. C'est par rapport à la proximité au port et l'autoroute est-ouest ? C'est la proximité du port, mais c'est également la proximité entre constructeurs. Parce que quand vous avez cinq constructeurs qui sont installés dans une région, ils sont à un rayon d'action de 100 km, c'est exactement ce qu'il y a dans les autres pays, ça va leur donner la possibilité de faire ce qu'on appelle des investissements dans le domaine de la sous-traitance, mais de manière conjuguée. C'est-à-dire que les sous-traitants qui vont travailler... Il n'y aura pas un sous-traitant qui va travailler que pour un seul constructeur. Donc, ils vont investir ensemble. Même les sous-traitants trouveront un intérêt à être proche de plusieurs constructeurs automobiles. Alors, le chiffre d'invers des investissements réalisés, c'est 100 milliards de dinars ? Dans la mécanique, l'automobile, essentiellement ? Ça, c'est pour la mécanique, mais que pour le projet Peugeot, que pour le projet Peugeot, d'ici cinq années, nous projetons facilement 100 milliards. Que pour le projet Peugeot. Donc, vous pouvez pratiquement multiplier par, on va dire, par quatre. Ça fait pratiquement un demi-milliard. Alors, M. Béchel-Dhimi, moi, je voudrais revenir avec quelques chiffres. Vous avez donné, c'est-à-dire le chiffre d'affaires seulement pour Peugeot, l'équivalent de 100 milliards de dinars d'ici quatre ans, en termes de réalisation. Est-ce que cela veut dire que les autres font autant de gains ou s'il n'est plus ? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre approximatif ou exact, M. Béchel-Dhimi ? Vous pouvez, il y a cinq constructeurs, vous pouvez facilement multiplier par 3,5, par 4, le 100 milliards. Donc, on est à peu près à 400 milliards de dinars. Alors, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ces constructeurs ont bénéficié de beaucoup d'avantages. On en parle énormément. Est-ce que c'est important en termes de gains pour l'Algérie ? C'est une excellente question parce qu'on parle beaucoup d'avantages. Vous savez, dans les autres pays, les constructeurs qui sont installés seuls, les avantages vont directement aux constructeurs. C'est vrai. En Algérie, les avantages ne vont pas aux constructeurs. J'insiste. Ils vont à la société mixte dans laquelle l'État détient 51%. Première chose. Deuxième chose. Aucun projet au monde, même dans les pays les plus libéraux, peut se réaliser, notamment pour les investissements importants, sans avantages. Ce n'est pas possible. Troisième point qu'il faut signaler, en ce qui concerne l'Algérie, il n'y a aucun avantage qui est octroyé sans qu'il soit réglementé, c'est-à-dire qu'il soit prévu par la loi. En termes clairs, M. Dhimi, pour qu'on puisse vous comprendre... C'est-à-dire que les avantages sont normatifs, normaux. Il n'y a aucun problème à dire là-dessus, avec cette petite précision, que ces avantages, qui sont nécessaires pour le démarrage d'un projet important, sont destinés à la société mixte et non pas seulement aux constructeurs. On a tendance à faire cette confusion. Société mixte qui appartient à 51% au pouvoir public. Tout à fait, madame. Mais certains considèrent que cette règle des 51-49 est une contrainte à l'investissement dans le domaine. Quel est votre commentaire, M. Dhimi ? Là, madame, ce que je peux vous dire, nous avons, au niveau de notre groupe, par exemple, nous avons réalisé une dizaine de projets de partenariat dans d'autres domaines. Écoutez, ce n'est pas une contrainte qui est maintenant à l'ordre du jour. Les partenaires qui étaient très réticents sur cette formule, aujourd'hui, l'acceptent sans aucun problème. Parce qu'en fait, c'est une contrainte qui est peut-être devenue, peut-être même, un avantage. Parce que, quand il y a une entreprise qui est à 51%, c'est une entreprise qui bénéficie de beaucoup d'avantages, de la préférence nationale. Les emplois sont plus ou moins garantis. Si vous voulez, cette contrainte, en tout cas sur le terrain, nous ne la voyons plus. Alors, quelle est la gamme de véhicules qui sera réalisée par Peugeot ? On parle de quatre modèles. C'est le cas, M. Dhimi ? Il y a, pour le moment, il y a quatre modèles, peut-être cinq modèles. Mais, vous savez, les modèles évoluent dans le temps. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas un problème technique, le nombre de modèles. C'est le marché qui le définit. Ce n'est pas une décision administrative. Mais, aujourd'hui, on peut dire, en gros, que nous allons avoir un véhicule qui s'appelle la C-Elysée. Très certainement, la 301. Alors, la 208 ou peut-être le véhicule du moment, un véhicule utilitaire et éventuellement un véhicule pick-up. Mais, encore une fois, quatre modèles, cinq modèles ou même d'autres modèles, ce n'est pas le problème. C'est le marché qui le décidera. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Bachir Dhimi. Comment expliquez-vous la non-disponibilité et la cherté des véhicules ? D'ailleurs, qu'il y a beaucoup de constructeurs en Algérie. La non-disponibilité du véhicule, aujourd'hui... La commande, c'est six mois, aujourd'hui. Oui, la non-disponibilité du véhicule, vous savez... On dit même plus. La non-disponibilité du véhicule, aujourd'hui, écoutez, les projets viennent à peine de démarrer. Renault, il a trois ans de vie. Cette année, il va faire 60 000 véhicules. Volkswagen, je pense qu'il va terminer à 30 000 ou 25 000 véhicules. Les autres partenaires, ça sera pratiquement du même niveau. Donc, il y aura une offre qui tournerait autour de 120 000. Mais c'est le démarrage. C'est le démarrage. L'année prochaine, l'offre sera plus importante. Elle sera de combien, M. Denis ? Je pense qu'on peut aller facilement à 150 000 véhicules l'année prochaine. Ce qui est quand même pas négligeable. Donc, si vous voulez, la disponibilité... À l'époque, le système des licences permettait d'équilibrer les choses. Bon, cette année, il n'y a pas eu de licence. Mais je pense que maintenant, la production va pouvoir, à mon avis, progressivement rattraper ce retard. Alors, reste que le prix en Algérie des véhicules est déraisonnable comparé à des pays voisins ? Quelle est votre réponse par rapport à cette inquiétude soulevée par l'auditeur ? Ça, je m'inscris en faux sur cette... C'est une déclaration qui n'a pas de sens. Sur quelle base peut-on dire que le véhicule, il est plus cher ? Peut-être sur les deuxièmes, troisièmes mains, c'est une autre paire de manches. Mais les véhicules qui sortent de l'usine... Aujourd'hui, on a trois usines qui fabriquent. C'est des prix qui sont, je ne vais pas dire raisonnables ou pas raisonnables. Ce sont des prix qui s'inscrivent par rapport à la pratique internationale. Ce sont des prix qui ne sont pas plus chers par rapport à ceux qui sont importés. Je peux même vous dire que pour certains constructeurs, leurs produits sont vendus moins chers que les mêmes produits importés. Ça n'a pas de sens. Alors, quel est le niveau des investissements dans ce domaine par rapport aux constructeurs qui sont présents en Algérie ? Et quel est leur impact sur l'emploi ? Direct et indirect, M. Dehimi ? Alors, pour le projet Peugeot, c'est un millier d'emplois directs. Pour l'automobile, le coefficient multiplicateur par rapport au total, c'est à peu près 5. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 000 emplois indirects. Grosso modo, il y aura donc 5 000 emplois. Ce n'est quand même pas une mince affaire. En termes d'investissement, ce projet prévoit entre 110 et 120 millions d'euros pour aller à 75 000 véhicules avec un taux d'intégration de 40%. Mais il va y avoir certainement une autre phase qui pourra aller au-delà. Et là, c'est le marché qui le décidera. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit l'objectif dans 4 ans, c'est d'atteindre les 400 000 véhicules en avec les différents constructeurs. Alors que le pays voisin, c'est-à-dire au niveau de l'ouest du pays, produit déjà ce chiffre, M. Dehimi. Est-ce que d'ici 4 ans, on ne sera pas en retard par rapport même à l'objectif que nous traçons, l'exportation ? Vous savez, excusez-moi, Mme Sohéla Lachemille, le terme retard est excessif. Je vous ai dit que l'industrie automobile a 3 ans d'âge. On n'a pas le droit, je pense. C'est injuste même de comparer ou de demander à un bébé qui a à peine 3 ans de courir ou de réaliser des performances avec des coureurs professionnels qui ont plusieurs années. Donc c'est à peine, on vient de démarrer. Le volume, en tout cas, c'est la chose la plus simple. Quand on arrive à réaliser une industrie automobile bien encadrée, avec de l'intégration, avec des investissements appropriés, le volume, c'est quelque chose qui se... Le terme rattrapage même, je ne veux pas l'utiliser. Le volume, c'est quelque chose de simple pour lequel on pourrait y arriver sans aucun problème. Alors on parle beaucoup de véhicules utilitaires, mais on oublie aussi les autres segments de véhicules, à savoir le véhicule industriel, agricole. Là aussi, nous avons ça, M. Dénémy ? Ah ça, vous me parlez de mon secteur direct. Exactement. Alors là, je pense que... Là aussi, c'est votre secteur. Oui, mais là, vraiment, c'est notre secteur historique. Mais c'est vraiment... Vous avez travaillé depuis des années. Là, nous avons quand même réalisé des projets qui fonctionnent très bien. Nous avons un projet avec Libère dans le domaine des travaux publics, qui fonctionnent très très bien. Nous avons un projet avec Massive Hercusson pour les tracteurs, qui lui aussi fonctionne très bien. Un projet pour les moissonneuses batteuses, un projet pour les tracteurs, pour les moteurs, pardon. Un projet pour les engins de compactage. En tout cas, sur le domaine de la mécanique, les projets avancent très bien. Mais surtout, surtout, l'intégration avance très bien. Nous réalisons des investissements importants. Il y a de l'intégration, de la formation. Et tout ça se fait avec les partenaires. Et les produits que, aujourd'hui, nous fabriquons dans ce domaine sont des produits fabriqués avec le label du partenaire Technoc. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre, bien sûr, relatif au volume de l'investissement ? En montant, dans le domaine, totalement, dans sa globalité ? Dans le domaine de la mécanique ? Ou dans le domaine de l'automobile, d'une manière générale ? L'automobile, de façon générale, M. De Rémis. Écoutez, je vous ai dit, pour Peugeot, nous étions à 120 millions. Qui va augmenter, le chiffre ? C'est le démarrage. Le chiffre d'affaires, le démarrage. Renault a réalisé 100 millions, à peu près déjà. Il va en faire 300 autres, en perspective. Je pense que, pour les autres constructeurs, ça devrait être à peu près du même niveau. Donc, je pense qu'on peut pratiquement, comme pour le chiffre d'affaires, multiplier par 4. Ça va nous donner presque un milliard de dollars. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pour les camions, qu'en est-il ? Le camion, c'est le groupe SNVI, mais là aussi, c'est un projet qui avance très bien. C'est un projet qui porte sur la production de 16 500 véhicules industriels et minibus. C'est un projet qui est fait avec le partenaire Mercedes. Ils ont commencé à produire, ils ont commencé à vendre. Les choses évoluent de manière très favorable pour le domaine du véhicule industriel. Véhicule militaire ? Y compris, bien sûr, il y a la gamme civile et la gamme militaire. On a vu les 4x4, maintenant, qui sont en train de circuler. Tout à fait. C'est un excellent projet. Alors, autre question. Fourniture automobile et accessoires, Madine Algérie, c'est pour qu'un ? C'est-à-dire, vous parlez de la pièce ? Exactement. La pièce, c'est la sous-traitance. Parce que la sous-traitance, elle a pour mission de fournir les constructeurs en première monte. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance directe en première monte. Mais elle a également pour mission de fournir le marché en pièces de rechange. Ça veut dire que les sous-traitants, le potentiel qu'ils ont en matière de chiffre d'affaires et d'exportation, il est énorme. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de sous-traitants. Vous savez pourquoi ? La question du volume. Le volume est en train de se régler. Les constructeurs, les sous-traitants vont venir. Et là aussi, sur ce... Les constructeurs de ramener les sous-traitants ? Ils ont plus de moyens de le faire. Je vous ai même dit que pour eux, c'est des alliés. C'est leur partenaire. Donc, ils peuvent les ramener. Mais pour les ramener, il faut qu'il y ait un marché. Aujourd'hui, les conditions du marché existent. En perspective, ça veut dire que les sous-traitants vont venir sans aucun problème. Je suis convaincu, d'ici trois ans, nous aurons un parc de sous-traitants d'un niveau très intéressant. Mais les constructeurs, est-ce qu'ils sont toujours en train de nous percevoir comme étant un marché, M. Dehemi ? Bien sûr, avec le montage de véhicules exclusivement dans la phase démarrage. Je vous ai dit que le montage n'est pas une mince affaire et je le répète. Mais ça dépend de l'encadrement qu'il aura. En tout cas, au niveau du secteur de l'industrie, il y a un encadrement, notamment par le biais du cahier des charges. Et je pense que ce ne sera pas simple de dire que je ne viendrai faire que du montage. Même si le montage n'est pas une mince affaire. Est-ce qu'on peut considérer que le véhicule qui est construit en Algérie répond aux normes de sécurité équivalents à celui qui roule en Europe, M. Dehemi ? Alors là... Certains disent non. Oui, bon, là aussi... Beaucoup disent non. Oui, les gens peuvent dire non. Oui, c'est vrai. Mais attention, un constructeur de renommée, ce n'est pas n'importe quel constructeur. Un constructeur de renommée, quand il décide de mettre son label, sa marque sur un véhicule qu'il produit avec vous, c'est une lourde responsabilité. Il ne va pas s'amuser à dire parce que le produit est destiné au marché algérien que je vais mettre n'importe quoi. Ce sont des produits, je l'ai dit tout à l'heure, au standard international. Bien entendu, les normes, ça, il y a tout un dispositif qui réglemente l'importation de véhicules avec des normes bien précises. Mais en plus de cela, le constructeur veille à ce que le produit qu'il produit et qu'il commercialise sous sa marque, aussi bien en Algérie qu'en l'étranger, soit d'un niveau international. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons un sous-traitant qui fabrique de la batterie pour les véhicules qui est de très bonne qualité, qui est commercialisé et que Renault refuse de prendre. Est-ce que c'est le cas, M. Dénimis ? Écoutez, vous me dites ça, comme ça, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, ça ne veut pas dire que quelqu'un produit un produit, que son produit va être acheté sans aucun problème. Il y a des conditions. Il y en a trois. Il n'y en a pas 36. Premièrement, il faut que la qualité soit requise. C'est pour cette raison qu'on parle d'homologation. Deuxième chose, il y a les prix. La troisième chose, c'est le délai. Mais les délais sont énormes actuellement. Non, quand je parle de délai, c'est-à-dire le fabricant doit afficher des délais, doit afficher de la qualité, doit prouver sa qualité et doit afficher des prix. Il y a toute une négociation qui se fait, attention, avec les... Il n'y a pas que Renault, il y a tous les autres constructeurs qui travaillent avec ces sous-traitants. Et il y a toute une négociation qui porte sur ces trois paramètres. Et c'est une négociation. Quand ces paramètres fonctionnent, les sous-traitants sont homologués. Et je peux même dire que dans cette phase, les constructeurs acceptent, parce que c'est la phase de démarrage, parce qu'il n'y a pas les volumes qu'il faut, ils acceptent que les prix soient légèrement dépassés. Mais c'est une négociation. Alors, M. Dehimi, rapidement sur cette question, pourquoi on choisit, avec par exemple Renault, la fabrication seulement de Sandero ou de la Renault Symbol ? Pourquoi ne pas aller à la diversification d'autres gammes véhicules, et également le véhicule de luxe ? Puisque vous parlez de Renault, eh bien... Entre autres, au mois de... Je crois que ce mois-ci, ce mois-ci, ou le mois prochain, il y aura un nouveau véhicule, la Clio 4, qui va sortir. Il commencera à être commercialisé à partir de janvier. Clio 4, c'est un produit de standard international, donc de haut niveau aussi. Et encore une fois, je vous dis, les modèles, ce n'est pas un problème. C'est le marché qui décidera, quand on arrive, quand on sait fabriquer un véhicule, on peut faire n'importe quel véhicule. Ce n'est pas une décision administrative, c'est une décision économique. C'est le marché qui décide. Alors, M. Dehimi, à vous entendre ce matin, c'est un auditeur qui vous fait cette remarque, on a l'impression que tout est parfait et que tout est bien. Est-ce que c'est le cas ? Il faudrait vous croire. Vous n'êtes pas politique aussi, hein ? Écoutez, je crois qu'on n'a pas le droit de dire les choses qui ne sont pas réelles. Mais je crois que je n'ai pas dit que tout était bien, j'ai dit que les choses évoluent. Et j'ai dit, vous savez tout à l'heure, vous avez parlé de retard par rapport à certains pays, je vous ai dit que le terme retard est excessif, mais on est en train de rattraper les choses. Je n'ai pas dit que nous sommes arrivés, mais sur certains, sur d'autres secteurs, là je pense qu'on peut se comparer. Est-ce qu'on va pousser un peu les constructeurs à aller vers le véhicule hybride ? Parce que c'est l'avenir aujourd'hui, c'est le véhicule électrique. M. Dehimi, rapidement... Dans tous les accords, ce que je peux vous dire, dans tous les accords... On s'adapte à la technologie. Aller vers le véhicule hybride, ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité pour être sur le marché. C'est l'avenir. Et c'est prévu, et c'est l'avenir. M. Dehimi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous remercie, merci beaucoup.